Voici un petit tutoriel concernant le défi du centre de tri, une façon pour vous de le réaliser. J'ai devant moi la surface de ce défi qui contient les dimensions. Je vais faire apparaître le mur qui va être également sur ce défi. Le juge va pouvoir déplacer ce mur au début de chacune des épreuves selon chacune des équipes qui se présentera. Il y a également la bouteille qui peut être soit une bouteille de plastique ou une bouteille d'aluminium qui va être déposée dans la zone de départ. Les équipes, une à une, apporteront leur robot à placer dans la zone de départ qui ne doit pas dépasser les 40 cm de large par 32 cm de haut. Au départ, la bouteille est placée dans le cercle juste en avant. Le robot va être démarré par l'équipe et va probablement se diriger et capter la bouteille de cette manière. et partir ensuite ensemble jusqu'au mur qui va se trouver à un endroit au hasard. Donc, le robot devra s'arrêter le plus près possible. J'oubliais qu'il y a une petite zone de point, une zone de pointage que je vais dessiner à l'instant. Alors, la zone de pointage, elle est grisonnante. Elle est placée juste ici en plein centre du mur. Donc, l'équipe qui s'arrête le plus près possible du mur va collecter des points. Il faut que la bouteille soit dans la zone de point pour en obtenir. Ensuite, lorsque l'on est arrivé à cet endroit et qu'on s'est immobilisé idéalement pendant un certain temps, pendant 5 secondes, selon le type de bouteilles que nous aurons. Dans ce cas-ci, c'est de l'aluminium. Le robot devra se tourner vers la gauche et se déplacer également dans cette direction pour déposer la bouteille soit dans la zone noire qui vaut moins de points que la zone blanche. Donc, si la bouteille est dans la zone blanche, les équipes auront des points qui leur seront accordés. Donc, les capteurs qui peuvent être utilisés, il y a différentes stratégies. Pour détecter le mur, il y aurait le capteur tactile ou bien le capteur d'ultrason que je pourrais suggérer. Et pour se retrouver sur l'endroit, il faudrait utiliser un capteur de couleur ou de lumière. On a différents endroits où on peut se repérer. Donc, il y a la ligne noire juste ici. Il y a également le début de la zone noire et la fin de la zone noire ou le début de la zone blanche qui peuvent être détectées. Voilà pour ceci. En ce qui concerne le programme, je pourrais vous conseiller probablement rapidement le programme suivant. Donc, au départ, le robot se trouvera à se déplacer de façon illimitée jusqu'à ce qu'on trouve le mur. Donc, en supposant qu'on utilise le capteur tactile qui doit être placé à un endroit stratégique sur le robot, une fois que le mur est détecté, on pourra s'arrêter. Même si on souhaite collecter des points, comme je le disais tout à l'heure, on devra s'arrêter pendant un certain temps. Donc, pendant cinq secondes. Par la suite, procéder à une rotation. Donc, et c'est ici probablement une des plus grandes difficultés du programme. Donc, une rotation du robot avec différentes stratégies. Mais j'utiliserai celle-ci. Donc, déplacer le petit curseur complètement d'un côté pour procéder à une rotation du robot sur lui-même. Et là, il faut trouver la valeur de la rotation qui correspond au modèle de robot que l'on a. Donc, ça pourrait être une rotation ou 1,5 rotation. Il faudra tester là. Ce n'est pas une réponse que je vous donne ici. Alors, il faudra que la rotation du robot soit équivalente à 90 degrés. Par la suite, je pourrais me déplacer vers l'avant de façon illimitée ou bien de façon dirigée selon également la stratégie que je vais utiliser. Donc, si j'utilise une stratégie avec un capteur de lumière pour trouver un capteur photosensible pour trouver la zone noire par exemple. Donc, j'aurai la stratégie suivante. Ici, dans ce cas-ci, je n'ai pas utilisé... je suis au début de la zone noire parce que je n'ai détecté que le début de la zone noire. Donc, si je cherche la zone blanche, en fait, je devrais en rajouter un. Un comme celui-ci. Capteur photosensible. Alors, dans le premier cas qui nous intéresse, ce que je cherche, c'est de trouver le noir. Donc, je vais venir choisir la valeur de noir. Et dans le deuxième cas qui m'intéresse, c'est le blanc parce que je souhaite détecter le début de la zone blanche. Alors, si je vais lire rapidement ce programme... Attendez, je vais juste placer et corriger. Plaçant l'essuie en plein centre. Voilà. Alors, le premier bloc, mouvement vers l'avant de façon illimitée. On capte la bouteille. On pousse la bouteille jusqu'à temps qu'on arrive sur le bord du mur. Donc, on touche au mur et on arrête pendant 5 secondes. Ensuite, on procède à une rotation de 90 degrés. Et on avance de façon illimitée jusqu'à ce qu'on détecte le début de la zone noire. Et une fois que l'on a détecté la fin de la zone noire, donc le début de la zone blanche, on arrête. Et normalement, on serait à un endroit stratégique pour déposer la bouteille ou laisser la bouteille à cet endroit et collecter des points. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile dans la conception de votre programme. Bon projet. Merci. Merci.